J'ai plus besoin d'avoir visite au Brésil, Rio de Janeiro, la Costa Verde, Isla Grande, du Sud-du-wa-Sul, la Corée Amazonienne, Parc national de l'ensuillement en novembre, les villes coloniales du minage de Ré, Salvador de Bahia, et enfin, le littoral du Séien. Porte d'entrée du pays Rio de Janeiro est souvent la ville la plus connue du Brésil. Mythique pour son carnaval, ses paysages et ses monuments, elle vous plante immédiatement dans l'ambiance décontractée et salaireuse du pays. Visiter le Brésil, c'est tout d'abord s'imprégner de la douceur de vivre qui résonne. Promenez-vous sur des places mythiques de Corcarbana et d'Ipanema, où les Brésiliens et les Brésiliens dansent et exhibent leur corps sans complexe. Arrêtez-vous pour admirer les danseurs de salsa qui tèrent en noir sur la promenade dans les spectacles improvisés. Rendez-vous ensuite au Concordavo, la montagne qui accueille Christ Rédempteur, symbole de la ville. La vue de la ville de Rio est imprenable et vous aurez un point de mire, une autre incontournable de pauvres, le pain de sucre, un pic de ganite qui accumule 376 mètres au-dessus de la mer, dont vous pouvez atteindre le sommet à pied ou en téléphérique. Quand on recherche que faire au Brésil et dans la région de Rio de Janeiro, il ne faut pas louper la Costa Verde. Cette région qui l'ose la côte atlantique entre Rio et Sao Paulo, abrite de nombreuses merveilles. On notera la petite ville de Parati, bijou d'architecture coloniale, qui semble avoir être figée dans le temps avec ses façades blanches et ses rues pavées. Non loin, le village de pêcheurs de Trinidad étale ses places de sable blanc, parsemé de cabanes de pêcheurs le long d'une mer turquoise, pour votre plus grand plaisir. Sous-titrage ST' 501 Ilha Grande en France, Grande-Yves est l'une des 350 îles de la baie d'Angraud-Dorès, accessible en ferie, elle offre tout ce dont rêve le voyageur pour des vacances, place de sable blanc pour la variété, eau translucide, propice ou snorkeling, balade dans l'arbre, zinc préservé, etc. Le tout dans une atmosphère calme et reposante puisque l'île ne comporte aucune route et donc aucun véhicule. Les nombreuses randonnées sembleront des marceurs motivés comme ceux qui conjuguent vacances avec repos et vous mèneront dans tout le cas vers la grande place déserte ou de jolis petits villages d'épaisseur. Les haricots Les haricots Visiter le Brésil, c'est aussi partir à la resserve de merveille naturelle. Parmi les plus belles du monde, les suds d'Iwasu, à la frontière avec l'Argentine, sont un joyeux qu'il ne faut pas manquer d'un parc protégé. Les quelques 275 suds d'eau jaillissent de la forêt à chaque détour du chemin jusqu'au clou du spectacle. La pression n'est un grand tas de diablo ou gorge du diable. Vous entendez le bruit de trempe d'eau qui s'inverse avant de la voir. Vous pourrez vous approcher au plus près grâce aux parcelles aménagées le long des falaises et au-dessus du fleuve. 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 3 Visiter le Brésil ne serait pas complet sans une immersion dans le poumon vert de notre planète. L'immense forêt amazonienne, enverrez-vous vers Manus, ville légendaire développée au XIXe siècle, pendant la ruée vers Lormu, le caoutchouc. Cette cité à l'architecture coloniale constitue le point de départ vers des croisières sur le fleuve Amazon ou des randonnées dans la Zim. Mais attention, s'enfonce dans la forêt première et une véritable aventure. Choisissez un guide expérimenté qui vous fera découvrir la faune et la flore de la région. Dormez dans un lodge et partez à la rencontre des tribus autochtones en suivant le fleuve jusqu'à son nombre sur. Vous pourrez rejoindre la ville de Belém, porte d'entrée vers Ilaha de Mazaro. Cette île, au milieu de Delta, est un immense territoire réservé qui offre de nombreuses opportunités de trek, de camping et d'observation des animaux. Il est inconcevable de visiter le Brésil sans découvrir les paysages uniques des L'Ansois-Maurance. Des dunes de sable ondulent à perte de vue, tels que des draps L'Ansois et Portugais, et forment des creux ou sous forme des piscines naturelles. Entre mars et septembre, il est possible d'observer la formation de ces bassins et les petits ruisseaux qui serpentent entre les dunes après les pluies. L'eau qui s'accumule est pure et translucide, étrange avec l'environnement désertique créant un paysage unique au monde. Le parc mesure 7 km de long et 25 de large, permettant une exploration tranquille malgré les nombreux touristes qui les visitent. Parc Que faire au Brésil si ce n'est s'émerger dans la culture du pays et remonter à ses racines portugaises ? La région du Minas Gerais, les mines générales, est un exemple parfait du passé colonial du pays. De nombreux villes y ont été irriguées pendant la conquête de l'or et ont gardé leurs armes d'attente. C'est le cas d'Oro-Perto, qui signifie Ornoir, mis dans les montagnes les premières villes brésiliennes à avoir été classe patrimoine culturel mondial de Nusco. Vous en déambulerez dans les ruelles pavées de ce joyau baroque en vous emmerveillant sur l'architecture des maisons à la façade blanche, des fontaines travaillées et des dispensueuses églises de la ville. Si vous souhaitez visiter le Brésil, vous devez aller faire un tour du côté de son ancien capital, Salvador de Bahia. C'est la plus métissée des villes brésiliennes, avec de fortes influences portugaises et africaines, qui en font la capitale culturelle du Brésil. L'ambiance salheureuse de Salvador ne vous laissera pas indifférent. Vous découvrez aussi la Coipera, melondance acrobatique et arts martiaux, qui fait partie de l'identité de la ville. Ne manquez pas de prendre Lacerda, l'un des plus vieux du monde, pour admirer la vue sur la ville de tous les saints et perdez-vous entre les états multicolores de Marseille. Et si vous souhaitez vous extraire de la situation de la troisième, plus grande ville du Brésil, prenez un bateau pour les dits à Paris car, laissez place de rêve. A partir de là, les langues de Safa se succèdent et viennent mourir dans les eaux translucides. Zérico, à Kokohara, est l'un des villages que l'on trouve sur le chemin et n'accessible qu'en 4x4. Ce village de pêcheur est en train de se transformer en station balnéaire, mais reste préservé du tourisme de masse. Des rues en salle, des plages, inaccumulées et l'impression que le temps s'est arrêté, font un endroit parfait pour déconnecter. Idéal si vous recherchez de faire en Brésil pour se reposer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501